C'est le samedi 30 novembre que se déroulera le traditionnel concert de Noël du chœur Aquilon, ici même à l'église Saint-Joseph. Plus de 80 choristes chanteront les plus beaux airs du temps des fêtes au profit du Centre de solidarité internationale du Saguenay-Lac-Saint-Jean. En général, j'essaie de tenir compte du thème et de l'association aussi avec qui on partage. Donc cette année, étant donné que c'est le 40e anniversaire du Centre de solidarité internationale, on a modifié notre texte parce qu'il y a toujours un texte de présentation qui justement va traiter davantage des valeurs qu'on aime véhiculer, c'est-à-dire le partage, réaliser la chance qu'on a de pouvoir être ici dans nos conditions, l'ouverture sur les autres. Alors donc, j'ai choisi les chansons en fonction de ces grands thèmes-là. Pourquoi cette année, donner au Centre de solidarité? Qu'est-ce qui vous a motivé pour cet organisme-là? C'est toujours un organisme qui nous interpelle énormément parce qu'on croit beaucoup en ce qu'ils font. C'est quand même déjà aussi la 3e ou 4e collaboration avec le Centre et c'est leur 40e anniversaire. Alors on ne peut pas passer ça sous silence. Véronique, les sous vont servir à quoi principalement ce que vous recevrez du Coeur Aquilon? À plein de choses, en fait. Oui, ça vient soutenir nos projets de développement à l'international, donc des projets dans plusieurs pays d'intervention, Burkina Faso, Sénégal, Équateur, et on développe présentement des stages au niveau de la Colombie également. Ça vient aussi nous aider à notre fonctionnement de base. Nous, on n'a aucun financement à la mission. On travaille très, très fort pour toutes nos petites activités de financement. Ces appuis-là, l'appui du Coeur Aquilon, c'est extrêmement précieux pour nous, pour nous consolider. Ça fait 40 ans, oui, mais ça fait encore 40 ans. On est encore en train de pousser et de tenir ça à bout de bras parce que le financement, c'est pas évident. Novembre, on le sait, c'est le mois solidaire chez vous pour le Centre de solidarité. La thématique, c'est la justice climatique. Donc, j'imagine que vous allez en glisser un mot un peu avant le spectacle. Exactement. Donc, ce mois-ci, on parle de justice climatique. Donc, ce qu'on entend par là, c'est pas seulement de parler de l'impact des changements climatiques sur l'environnement, mais comment ça agit sur les populations. Les populations les plus vulnérables vont en ressentir davantage les effets. Donc, quand on parle justement de s'entraider, de collaborer, tout ça, cet aspect-là est partie prenante de la justice climatique. Oui, on va en parler, puis on aura la chance aussi d'avoir la présence de deux stagiaires réciprocités, deux femmes de nos partenaires en Équateur, qui vont être présentes et qui vont être dans la salle avec nous. Présentée à l'église Saint-Joseph le samedi 30 novembre dès 20 h, ce concert de Noël possède un cachet unique. L'acoustique de l'église est vraiment magnifique. On n'a pas besoin d'amplification. On fait juste s'entendre parler, puis on entend la résonance, qui est vraiment excellente. Mais aussi, on aime ajouter des éclairages. Il faut vraiment créer une ambiance, une ambiance féerique, une ambiance de fête, un peu comme un cocon aussi. On veut enrober les gens avec nos chants, avec nos textes. Alors, je pense que c'est l'endroit rêvé. Billets en vente au coût de 20 $ pour les adultes et 5 $ pour les enfants auprès des choristes du Chœur Aquilon ou en ligne via la page Facebook ou le site Web du Centre de solidarité international. Le concert de Noël du Chœur Aquilon, le samedi 30 novembre à l'église Saint-Joseph dès 20 h. bom le président, choir de 300 ans Le bandouche Saint-Joseph 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 Merci.